Une grosse tête qui n'est pas loin de cinq fruits par jour, il ne dit jamais non à une petite poire, une mirabelle ou une vieille prune, Jean-Jacques Péroni ! Bonjour ! Vous servez des alcools comme ça, de faire de repas à bord des avions, monsieur ? Digestif, ah oui, oui, c'est bien ! J'en fiche, j'enseigne des digestifs, il y en a ! Oui, beaucoup ! Il se fait dormir ! C'est dans une toute petite bouteille, comme ça, là ? Non, euh, en économie, tu veux dire ! Et chez les blindés ? Non, je te parle dans la soute ! Non, mais non, en business, on a des grandes bouteilles, comme ça, il y a des cognacs, des armagnacs, des calvots, ça sent bon ! Il y a des effluves dans l'avion, ça sent bon ! Pour aller en business à Toulouse, c'est rare, quand même ! Ah oui, moi je suis au long courrier, tu sais, moi je traverse les océans, moi ! Il n'y a jamais de crash ! Ah, ça dépend ! Si, effectivement, non ! Vous avez déjà eu des passagers très, très sous ? Ah oui, bourré, si, oui ! Ah oui ? Oui, complètement ! Oui, ça veut dire ça, sous-broué, oui ! Vous avez vu le fait d'hiver ? Non, quel fait d'hiver ? Eh ben, il y a un avion qui partait, là ! Où il allait ? Je ne sais pas, mais il a fait demi-tour à cause d'un mec bourré ! Il était en train de rouler et ils étaient 20 ou 30 bourrés ! Il leur a demandé de se calmer, c'était hier, il a dû faire demi-tour parce que c'était… Parce que quand ils sont bourrés, les gens font des farandoles ! Et quand ils font des farandoles, ben l'avion est plus centré ! Rires C'est vrai ? Oui, il faut la chenille, les gens ! C'est interdit, ça, de faire la chenille à bord de l'avion, quand même ! Sur le courrier, on peut s'amuser, quand même, parce qu'on a du temps ! Donc il faut les occuper, les gens ! Enfin, quand même, de faire la chenille, moi, ça ne me rassurerait pas ! Vous avez déjà eu des clients vraiment bourrés au point de devoir intervenir ? Ah oui, de même, on a des liens de contention, mais non pas attacher les gens ! Ah, comme les flics, les trucs en plastique ? Eh oui, on est formés pour ça ! Tu sais, moi, quand je suis rentré dans l'aérien il y a 18 ans, on faisait des stages aux hôtesses pour apprendre à se maquiller ! 20 ans après, on fait des stages avec le GIGN pour immobiliser les passagers ! Et toi, t'as fait le stage pour te maquiller aussi ? Ah, il a tout fait, lui ! Je faisais maquillage et j'ai hygiène ! Et le GIGN, il s'entraîne avec toi, donc il te montre comment ça se passe, comment il faut immobiliser un passager, alors on doit être trois hôtesses, trois hôtesses, avec une valise dans les mains, qui sert à être bouclier comme des gladateurs ! Et on doit foncer sur le passager comme ça, en se poussant ! Mais ça, c'est dans le principe où le passager, il ne bouge pas, il fait « Attendez-moi, je vous tape ! » En fait, il y en a trois, parce qu'il y en a un qui intervient et des autres qui disent « Vas-y, 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 bloque-le ! » Et après, on le bloque, on le met sur son siège, on a des liens de contention avec des poulies, avec des menottes ! Des poulies, c'est de la torture ! Mais oui, et on ne peut pas les détacher ! Et souvent, c'est arrivé deux ou trois fois sur des vols un peu prédestinés, il y a des vols comme ça ! Et quand ils font le supplice du pal, c'est toi qu'on appelle ! Mais du coup, c'est vrai que c'est impressionnant quand même ! J'imagine ! Mais tu as déjà maîtrisé quelqu'un ! Moi, quand le GIGN s'entraînait avec moi, souvent, je faisais la victime, il fallait un exemple ! Comme ça, il y avait un gros policier qui me sautait dessus, je dis « Ah, je suis méchant ! » Tu es un peu le Bruce Willis de l'heure !